Bonjour, nous allons parler de la motivation et la duplication. L'empathie et la compréhension sera le premier chapitre que je vais aborder avec vous. Le deuxième sera sur la liberté de soi, excusez-moi, et le troisième sur la motivation pour être en phase avec soi-même. Alors ça va être un peu long, je vous le dis tout de suite, mais j'ai essayé de faire court, on va dire, on va dire ce que je veux dire. Alors, pour être motivé, il faut savoir exactement quel est son projet personnel et quel est son projet professionnel. Une fois que vous avez pris cette feuille, que vous avez noté votre projet personnel et votre projet professionnel, il faut, si vous voulez, savoir si ces deux projets sont en phase l'un par rapport à l'autre. Et pour ça, il faut passer par les trois phases que je vous ai indiquées dès le début. Donc je vous les répète, on va parler de l'empathie et de la compréhension et on va parler de la liberté de soi et de la motivation pour être en phase avec soi-même. L'empathie et la compréhension. Alors déjà, on va prendre le mot empathie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Empathie, dans le Larousse, ça veut dire faculté intuitive de se mettre à la place d'autrui, de percevoir ce qu'il ressent. C'est génial. Sauf que, dans le Tao, on dit que l'empathie est le miroir narcissique. Donc il y a quelque chose à développer là-dedans. L'empathie, c'est la faculté intuitive de se mettre à la place d'autrui. Donc vous n'êtes plus vous-même parce que vous vous mettez à la place d'autrui. Vous pensez à sa place. Vous imaginez savoir ce qu'il va vous dire et comment il va le dire. Ce qu'il a vécu, vous allez l'imaginer aussi parce que vous avez vécu quelque chose de similaire. En cela, vous perdez votre identité. En cela, vous emmagasinez toute la lourdeur de ce qu'il a vécu. Et en cela, ça va créer des freins. Donc, par rapport à ça, je ne vais pas vous faire un long débat. Vous avez bien compris le sens où je vais vous emmener. L'empathie est pour moi un poison. Donc, qu'est-ce qui reste si on ne fait plus d'empathie ? Il reste la compréhension. Qu'est-ce que c'est la compréhension ? La compréhension, pour comprendre une personne, je ne suis pas forcément obligé de me mettre à sa place. Si j'ai affaire à un violeur, par exemple, ou un pédophile, alors que dans ma vie d'aujourd'hui, je déteste un pédophile, et s'il a lieu de s'adresser à moi, je ne vais pas me mettre à sa place pour comprendre ce qu'il a à me dire. Je resterai neutre. Je resterai tout simplement à mon niveau. Donc, je serai dans l'écoute et dans le non-jugement. Ne pas juger autrui, c'est ça, de ne pas faire de l'empathie. Parce que si vous faites de l'empathie, vous êtes forcément obligé de porter un jugement. Parce que vous avez un regard qui vous semble proche de ses pensées parce que vous vous mettez à sa place. Vous voyez ? C'est vraiment très subsainte. Mais bon, j'espère être clair à ce niveau-là. Les journalistes font énormément d'empathie quand ils vous disent, quand j'interroge la politique, et qu'ils vous disent, ah oui, mais on se met à la place des Français. Eh bien, excusez-moi du peu, aujourd'hui, moi, je ne me sens pas concerné par ce genre d'interrogation, genre de débat. Je ne peux pas comprendre qu'une personne, quelle qu'elle soit, députée de droite ou de gauche, même d'extrême droite, d'extrême gauche, puisse se mettre à ma place. Je pense qu'elle a sa place déjà, c'est déjà bien. Par contre, si elle essaie de me comprendre, je serai plus amené à lui expliquer qui je suis et comment il faut faire pour me comprendre. Donc, je ferme cette parenthèse. La compréhension, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, tout simplement, c'est un système de neutralité. Restez neutre. Une personne qui vous évoque un problème, qu'est-ce qu'elle vous évoque un problème, bon, quel qu'il soit, et qu'est-ce que vous devez faire ? Eh bien, tout simplement, écoutez, prendre des notes si vous avez besoin de prendre des notes, et une fois qu'il a fini, parce que c'est important de le laisser finir, de ne pas l'interrompre, de lui dire, si j'ai bien compris, tu as dit ça, 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 ça. Si j'ai bien compris, tu as dit ça, on est bien d'accord. On pose des questions si on a des interrogations. Et là, une fois qu'on a tout ça, on propose minimum, j'ai bien dit minimum, deux pistes. Deux pistes, moi j'appelle ça des pistes, mais vous pouvez appeler ça une vision, une approche. Deux approches différentes, minimum, qui lui permettra de faire son propre choix. Vous voyez la différence entre l'empathie et la compréhension. Pourquoi le laisser son libre choix ? Parce que vous n'êtes pas dans un monde de l'assistanat. Assister l'autre, c'est, aujourd'hui, on voit bien que ça part à l'échec. Donc, moi je suis un accompagnateur, j'accompagne. Une personne qui meurt de faim, je ne vais pas lui donner un poisson pour le rassasier. Non, je vais lui apprendre à pécher pour qu'il n'ait plus jamais faim. Vous voyez la différence ? Elle est là. Apprendre à l'autre d'être autonome, c'est comme ça que vous allez avoir une grande richesse. On va parler maintenant de la liberté de devenir soi, par soi, pour soi, en soi. Ça, c'est typiquement taoïste. La liberté de soi, être soi-même, il n'y a rien de plus beau. Eh bien, vous savez, par rapport à votre motivation que vous avez et que vous rencontrez, quand je vous ai dit tout à l'heure de marquer votre projet professionnel sur une feuille, le fait de marquer ce projet professionnel sur une feuille, donc court terme, moyen terme, long terme, donc vous avez l'objectif, vous marquez objectif. Et une fois que vous avez marqué l'objectif, vous vous dites, voilà, quel est mon projet, moi, personnel, à court terme ? À court terme, c'est de former de plus en plus des entreprises, si on me prend comme exemple. Moyen terme, eh bien, c'est d'embaucher, c'est d'embaucher et de créer mon grand projet qui fera énormément de bien pour les entreprises PME, PMI et qui fera du bien à Marseille. Projet à long terme, donc ça veut dire long terme, c'est au-delà d'un an, eh bien, mon projet à long terme, c'est d'avoir une villa. Vous voyez ? C'est simple, mais ça me permet, moi, de me permettre d'afficher un objectif court terme, moyen terme, long terme. Côté personnel, côté professionnel. Là, je vous ai parlé du côté professionnel. Mais vous faites les deux, vous faites pour les deux, d'accord ? Et ensuite, vous regardez s'il y a une adéquation entre votre projet personnel et un projet professionnel. Si vous êtes une personne qui est énormément, qu'un projet, par exemple, de mariage et que vous souhaitez devenir double diamant chez Itwork, par exemple, eh bien, est-ce que ce projet mariage est en adéquation avec le projet de devenir double diamant ou triple diamant ou ambassadeur ? Ou manager, ou directeur de magasin, etc., etc. Eh bien, j'ai envie de vous dire oui et non. Oui, dans le sens que ça peut être un leitmotiv, ça peut vous motiver, parce que mariage, vous avez des dépenses, donc vous dites, si je gagne plus, automatiquement, je pourrais répondre à ce besoin et je ne serais pas dans l'envie d'avoir de l'argent ou dans le manque. Et non, dans le sens que ce stress que va créer ce mariage est un stress agréable, vous en conviendrez, eh bien, risquerez de porter des freins sur votre objectif professionnel. Donc, c'est pour ça qu'il est important de bien voir si c'est en adéquation. Donc, vous avez compris, le devenir soi, c'est ça. Par soi, parce que c'est par nous-mêmes. On devient soi que par nous-mêmes. Ce n'est pas quelqu'un qui va vous dire vous devez faire ça. Ce n'est pas possible. Comme j'ai entendu dire que pour se motiver, il faut se fouetter le dos. Je suis en désaccord avec ce genre de choses. Je ne pense pas qu'il faut se réprimander. Il faut tout simplement établir l'objectif que vous avez établi. Imaginons, vous dites, voilà, à la fin du mois, il faut que je tienne un tel objectif. Si vous ne l'avez pas atteint, cherchez à comprendre ce qu'il vous a retenu, ce qu'il vous a freiné dans cet objectif. Pourquoi vous ne l'avez pas atteint ? Posez-vous cette question. Et une fois que vous avez établi les freins éventuels qui vous ont retenus à ne pas atteindre cet objectif, eh bien, vous prenez acte. Donc, acte. Vous envoyez un message à votre cortex, à votre cerveau, de compréhension totale envers vous-même. Et croyez-moi, en faisant ça, le mois d'après, vous allez être beaucoup plus compétent. Vous allez réussir. Pourquoi ? Parce que vous avez pris, on appelle ça une prise de conscience de ce que vous avez fait de bien et ce que vous avez fait de moins bien. Mais il n'y aura pas de regrets. Il n'y aura pas de « Oh, franchement, je suis nul. Oh, ben non, je n'y arriverai jamais. » Et vous n'allez pas baisser les bras. Ce n'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, se réprimander comme ça, je ne pense pas que ça soit une bonne solution. Quand je dis aussi la liberté pour soi, c'est avant tout, avant tout, excusez-moi, pour nous-mêmes. Et être soi-même, c'est vachement important. Donc, c'est pas... Si vous travaillez aujourd'hui, c'est pour vous-même. C'est pas pour votre voisin ni pour votre voisine. Si vous êtes marié et que vous êtes en couple, c'est pas pour votre mari que vous allez travailler. C'est dur ce que je dis, mais c'est une réalité. C'est avant pour vous-même. Ensuite, une fois que vous avez fait ça pour vous-même, là, ok, à ce moment-là, vous pouvez commencer à regarder ce qui se passe autour de vous. Mais pas avant. En soi-même, vous m'avez compris, ça veut dire que c'est en soi. Il faut que ça sorte de notre entraille. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, avec cette vidéo, vous allez pouvoir demander, si vous le souhaitez, que je vous envoie, ce que je vous envoie, excusez-moi, ce questionnaire qui va vous permettre de vous cibler par rapport à votre objectif personnel et votre objectif professionnel. La motivation étant en face avec soi-même, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, écoutez, je pars du principe que si vous avez un agenda, si vous ne l'avez pas, achetez un agenda. Vous achetez un agenda un peu comme celui-ci que je vais vous présenter où vous avez donc les dates par date, vous avez donc 9h jusqu'à 21h. Et là, vous vous dites « Combien de temps j'ai accordé pour mon projet professionnel ? » 20%, 30%, 40%, 50%. Je vais prendre un exemple. Vous dites « Lundi matin, lundi après-midi, je fais recherche de clientèle. » D'accord ? « Mardi matin, phoning. » « Mardi après-midi, je fais des vraies parties. » « Mercredi matin, je regarde ce que je peux faire pour la semaine prochaine. » « Mercredi après-midi, je m'accorde du temps pour moi, pour ma famille, pour les gens qui sont autour de moi, etc. » Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, je me suis arrêté à mercredi après-midi, c'est un exemple, attention, mais c'est pour vous dire qu'une fois que vous allez établir cet agenda, et vous allez établir un peu ce que vous allez faire, comme un emploi du temps, eh bien, ça va vous permettre, si vous voulez, d'être moins stressé. La gestion du temps génère un stress complètement bas, voire inexistant. Si vous ne savez pas ce que vous faites le lundi matin, et que vous vous lancez comme ça à corps perdu, votre stress sera à son optimum. Il y aura, il va être autour de vous, il va être à côté de vous, et vous allez perdre vos moyens. Et donc, ou vous allez faire du faux-semblant. Ce que j'appelle le faux-semblant, c'est les gens qui jouent un jeu qui ne sont pas eux-mêmes. Donc, au bout d'un moment, ça marche, et un jour, ça ne marchera plus, parce que votre être, il va dire, mais non, l'image que tu donnes, ce n'est pas moi, et donc, je ne me sens pas du tout concerné par cette chose. Donc, c'est important, je ne reviens pas sur la liberté de soi, pour soi, en soi, et c'est important que vous puissiez le comprendre, ça. Donc, créer un agenda pour que vous soyez plus percutant et établir tout de suite un emploi du temps pour votre projet professionnel, et si vous travaillez en admettant que vous travaillez, et bien, pareil, vous marquez vos heures de travail, votre peu du temps par rapport à l'entreprise où vous vous trouvez, et ensuite, vous regardez le temps qui vous reste, le temps imparti. N'oubliez pas qu'avec ce temps-là, il faut gérer à la fois votre projet professionnel et de l'autre côté, tout projet de créativité par rapport à vous-même et à votre couple, si vous êtes en couple, et vos enfants, si vous avez des enfants. Il ne faut pas oublier ces phases-là. Pourquoi ? Parce que sinon, vous allez vous retrouver débordés, donc, gestion du 13 qui sera à son optimum, et là, la moindre petite remarque qu'on va vous faire, vous allez partir au quart du dos. Et vous le savez très bien que c'est comme ça que ça se passe. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à tout mettre sur un agenda. Ça va vous permettre d'avoir une visibilité très claire et ça va vous permettre de voir où vous voulez aller, où vous allez en venir, dire votre projet, voilà, je le tiens ce projet-là, il me plaît, moi ça me fait plaisir, j'ai envie de réussir. Comment je fais pour réussir ? Comment je fais ? Eh bien, j'établis un projet court terme, moyen terme, long terme, et j'achète un agenda si je n'en ai pas un pour mieux l'étaler. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, c'est pareil. Ce fut un temps, c'est ce que j'ai dit au Pôle emploi. Je ne vais pas rentrer dans ce débat, nous ne sommes pas super copains entre eux et moi. Mais en tout cas, l'objectif est de l'expliquer aussi aux demandeurs d'emploi de s'organiser comme ça que quand ils ont un entretien d'embauche, ils sont optimum. Eh bien là, c'est pareil. C'est pareil. Dans la vente de produits qui vous plaît parce que ça vous plaît, vous n'êtes pas dans cette entreprise juste parce que ça ne vous plaît pas, vous êtes là parce que vous avez quelque chose qui vous donne envie de réussir et donc par rapport à ça, vous devez vous donner les moyens de réussir. Et si vous n'avez plus envie de réussir dans cette entreprise, vous devez indiquer clairement pourquoi vous n'avez pas envie de réussir. Et est-ce que vous avez été déçu ? Oui, non. Et les freins éventuels que vous avez rencontrés ? Par rapport à ces freins-là, vous devez le marquer sur une feuille. Et du côté gauche, tout ce qui concerne ces freins. Et du côté droit, tout ce qui est positif par rapport à ces freins. Donc ça, c'est un autre sujet là aussi, vous avez bien compris. Je pourrais vous l'expliquer si vous me le demandez. Donc, j'ai essayé de faire vraiment très très court. Je ne sais pas si je n'ai pas été très long ou très confus. Pardonnez-moi d'avance. Mais c'était vraiment ces trois étapes-là pour vous apprendre à être motivé dans ce que vous faites. Comprendre ce que c'est l'empathie. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une erreur de notre société de croire que l'empathie est une solution. Moi, je dis que c'est un poison. Voilà, je le dis clairement que c'est un poison. Et je vous l'explique et je suis prêt à vous l'expliquer en tête à tête, sans problème. La liberté de devenir soi. Vous avez compris pourquoi c'était important d'être en phase avec soi-même. parce que c'est en étant en phase avec soi-même qu'on arrive à être en phase avec les autres. C'est d'abord nous et ensuite les autres. Ce n'est pas en aidant les autres qu'on sait être soi. Ce n'est pas vrai. Ça n'a jamais été vrai. D'accord ? C'est vraiment important. Et la motivation, c'est d'établir un agenda pour gérer son état de stress et pour être dans la gestion du temps. Comme je vous l'ai dit, objectif, court terme, moyen terme, long terme. Voilà. Long terme, c'est au-delà d'un an. Moyen terme, c'est au-delà de six mois. Moyen terme, c'est dans les mois qui arrivent. Un mois, deux mois, maximum trois. Voilà. Donc, ça va vous permettre de tout de suite avoir une visibilité et croyez-moi, c'est ce qui va vous permettre d'avancer. Ok ? Alors, je vous dis à bientôt. Maintenant, avant de vous quitter, je vais quand même me présenter. Je m'appelle Eddy Régélan. Je suis consultant manager. Je suis aussi coach professionnel, individuel, couple et familial. Sur ce, je vous souhaite de passer une agréable journée ou si vous m'écoutez en soirée, de vous passer une agréable soirée. À bientôt. Bye bye !